L'église avait promis des réformes. A Altuna Johnstown, on n'en a pas vu. Les mineurs reproduisaient entre eux les actes que le prêtre leur avait montrés. L'église a toujours eu et conserve encore une obsession pour le secret. Le fait que tout cela ressorte sous le pontificat du pape François est pour moi vraiment troublant. Je m'appelle John Vicky. Je suis historien et j'ai enquêté sur les récentes affaires de pédophilie qui secouent l'église catholique. Le scandale des abus sexuels sur mineurs est l'un des chapitres les plus sombres de la longue histoire de l'église. Le pape François a promis des changements, rencontrer des victimes, demander pardon. Mais la crise est loin d'être finie et touche le cœur même du Vatican. En 2015, au Chili, des victimes d'abus sexuels ont manifesté contre la nomination par le pape d'un évêque accusé d'avoir couvert les agissements d'un prêtre pédophile. En juin 2017, le cardinal George Pell, ministre des Finances du Vatican, a été inculpé par la justice australienne pour plusieurs agressions sexuelles. Récemment, les anciennes victimes d'abus qui siégeaient à la commission pontificale pour la protection des mineurs ont démissionné. Elles reprochent au Vatican son inertie. Le pape François a parlé de tolérance zéro. Mais on découvre encore régulièrement de nouveaux cas de prêtres pédophiles toujours en poste, d'affaires étouffées ou de hauts dignitaires qui ont manœuvré pour empêcher des victimes d'obtenir justice. A l'évidence, le problème a des racines bien plus profondes qu'on ne l'imaginait. Mon enquête commence à Lyon, où la communauté catholique est sous le choc. Le cardinal Philippe Barbarin a maintenu en fonction un prêtre accusé de multiples abus sexuels sur mineurs pendant des années. L'église Saint-Luc, à Sainte-Foy-les-Lyon. Dans les années 1980, quelques 400 scouts se retrouvent ici tous les samedis après-midi. Au programme, jeux et sortis camping. L'abbé Prena anime le groupe avec enthousiasme et dévouement. Il est très bien vu des paroissiens de cette banlieue huppée. Le petit Alexandre, 9 ans, n'a pas beaucoup d'amis. Ses parents pensent bien faire en l'inscrivant au scout. Il devient bientôt le chouchou du père Prena. Un jour, le prêtre lui demande de le suivre dans le local photo de la paroisse. J'étais tétanisé, terrorisé d'être avec cet homme. Et je ne bougeais pas. Je savais, c'était terrible ce que je vais vous dire, mais je savais que ça durait 5 à 6 minutes. Et puis, enfin, la libération, c'est quand ça a terminé. Ça se terminait. Moi, j'avais cette peur, mais les autres avaient une certaine, parfois, jalousie. C'est-à-dire que vous étiez, pour les autres, le préféré du père Prena. Aujourd'hui encore, Alexandre souffre d'une maladie psychosomatique rare, déclenchée par ses agressions. A l'époque, il n'a pourtant pas trouvé la force de se rebeller ou de se confier à ses parents. Le fait que le père Prena soit un prêtre, est-ce que ça a été important ? Ça a été fondamental, puisqu'en fait, c'était l'autorité. C'est à lui qu'on se confessait. C'est à lui qui, effectivement, qui était le devoir spirituel. C'était quelqu'un qui avait une autorité, à la fois pour nos parents, et puis pour toute la communauté religieuse. C'était quelqu'un contre qui on ne pouvait rien. C'était le prêtre. L'été, l'abbé Prena emmène son groupe de scouts faire du camping à l'étranger, en Grèce ou à Fatima, au Portugal. Lors de ses séjours, il est jour et nuit au contact des enfants. Et il m'a déshabillé. Il a enlevé ma chemise. Il m'avait enlevé une partie de mon short, en tout cas la braguette. Et il s'était posé contre moi. Et là, j'ai eu extrêmement peur. J'ai eu peur, ou en tout cas, j'ai eu peur que le père Prena me viole. J'ai fui de la tente. Et ce souvenir-là est assez marqué, parce que c'est la première fois que je me suis dit « Mais je peux me défendre. En tout cas, je peux fuir. » Et la question, jusqu'au retour de Fatima, donc ce voyage au Portugal, n'a été que comment expliquer à mes parents, sans leur dire la vérité, que je ne vous plaît plus jamais retourner au scout. Les années passent. Alexandre reste traumatisé par le souvenir du père Prena. En 2014, il cherche son nom sur Internet et découvre avec effroi des photos de l'ecclésiastique entourées d'enfants. Le jeune homme écrit à l'archevêque de Lyon, le cardinal Barbarin, dans l'espoir de faire suspendre le prêtre. À la place, on lui propose une rencontre avec l'abbé Prena. Et là, c'est une révélation. Il m'explique, tenez-vous bien, qu'il a abusé de plusieurs dizaines et dizaines d'enfants pendant des années, qu'il était déjà attiré par des garçons, les garçons au séminaire, et qu'en fait, à chaque fois, sa hiérarchie était au courant. La chose la plus incroyable, c'est que, déjà, la fin de la réunion, on se lève, on se prend par la main et on doit réciter un « Je vous salue Marie » et un « Notre Père ». Une prière, tous les deux, main dans la main. C'était le passage le plus dur peut-être dans mon existence, c'était ça. C'est-à-dire qu'être obligé de prendre par la main celui qui vous avait violé ou violenté sexuellement et de faire une prière à notre Père ensemble. Peu de temps après, Alexandre reçoit un mail d'une collaboratrice de l'archevêque. J'espère que cette rencontre a eu pour vous un goût de paix et de guérison d'un passé douloureux qui laissera toujours une cicatrice, certes, mais qui, avec la grâce, se ferme si nous ne la gratons pas trop. En gros, ça veut dire « Taisez-vous, un point c'est tout. Vous n'y gagnerez rien et nous non plus. » Plusieurs mois après l'entretien, rien n'a changé. Bernard Prenin est toujours en poste. Ayant perdu toute confiance en l'archevêque, Alexandre se tourne vers la police. Au cours de l'enquête, il s'avère que la hiérarchie du prêtre savait ce qui se passait à Saint-Luc depuis 1991, année où le père Prenin avait été muté à Neulis, dans la Loire. Le cardinal Barbarin était personnellement au courant. C'est une journaliste de La Croix qui l'avait alertée à ce sujet, peu de temps après sa nomination au poste d'archevêque. Et là, Mgr Barbarin n'a pas cherché à en savoir plus. Il n'a rien fait pour que ça sorte. Il ne l'a pas dénoncé et il n'est pas allé voir plus loin ce qui s'était vraiment passé. Ne pouvant compter que sur elle-même pour faire éclater la vérité, certaines victimes ont créé une association. depuis, plus de 70 anciens scouts se sont manifestés et ont raconté des agressions sexuelles, les parents incrédules et les lourdes séquelles des atteintes subies. Je pense que le problème du silence autour des prêtres pédophiles, c'est d'abord le problème de la communauté catholique. C'est-à-dire que les parents, dans l'Église, souvent, on n'ose pas dire la vérité parce qu'on a peur que ça fasse mal à l'Église. La seconde chose, c'est que je pense, pour les catholiques, c'est l'image du prêtre. Je dirais que c'est presque un peu comme le père de famille. Et pour moi, cette histoire-là, elle a beaucoup à voir avec l'inceste parce que c'est quelqu'un qui s'était introduit dans les familles, qui était très ami avec les parents et finalement, c'était une autorité pour les enfants comme un père, comme un parent. Le père, Éric de Natt, est aujourd'hui le prêtre attaché à la paroisse Saint-Luc. Il côtoie au quotidien une communauté meurtrie par ses révélations douloureuses et perplexe face à la force d'inertie opposée par l'Église. Nous avons été un certain nombre de prêtres dans le diocèse à manifester auprès du cardinal que nous avions été extrêmement blessés et personnellement, comme prêtre, je ne peux qu'être étonné qu'il n'y ait pas eu d'enquête. Je ne sais pas pourquoi l'Église, l'autorité diocésaine, pourquoi n'ont-elles pas voulu savoir, pourquoi n'ont-elles pas mené en quête jusqu'au bout alors qu'il y avait des signaux. Je ne le sais pas. La seule chose que j'ai découvert peu à peu, c'est qu'au-delà du fait que nous avons du mal à croire à ce type de comportement, toute institution tend à se préserver, à se protéger, que c'est son premier réflexe. et que ce réflexe est désastreux, que c'est le réflexe qui, du coup, installe des situations comme celle-ci, des situations dramatiques, et qui les font durer. Bernard Prena a été démis de ses fonctions par le diocèse et attend d'être jugé. Le cardinal Barbarin est également cité à comparaître pour n'avoir pas dénoncé les faits à la justice. Il demeure toutefois en fonction avec la bénédiction du pape François. Au plus fort du scandale, le pape a donné une interview à la croix qui me laisse sans voix. Il affirme que la tolérance doit être de zéro vis-à-vis des actes de pédophilie. Mais quelques lignes plus loin, il déclare très nettement son soutien à Philippe Barbarin. Je crois qu'à Lyon, le cardinal Barbarin a pris les mesures qui s'imposaient, qu'il a bien pris les choses en main. Où est le grand ménage promis par le souverain pontife ? François est le troisième pape. confronté aux conséquences dramatiques du scandale des abus sur mineurs. La crise a explosé aux Etats-Unis en 2002. Si cette crise a pris de telles proportions, c'est notamment en raison de l'inaction de Jean-Paul II. Le pape polonais, canonisé en 2014, a largement ignoré les accusations de pédophilie dirigées contre l'Église. Jean-Paul II se refusait à y croire. Originaire d'un pays communiste où les dirigeants du parti colportaient sans cesse des allégations calomnieuses à l'égard du clergé dans le but de le discréditer, il les considérait comme autant d'attaques mensongères. Les révélations en cascade liées au scandale de la pédophilie en faisaient partie. Pour Jean-Paul II, elle n'était qu'une forme de diffamation et ne reflétait en aucun cas la réalité. Malheureusement, cette position aura par la suite des conséquences dramatiques. C'est Benoît XVI qui est le premier à compris l'ampleur du problème et a engagé de vraies réformes. Avant de devenir pape, Joseph Ratzinger était préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Il a conféré à cette institution du Vatican les compétences nécessaires pour enquêter sur les cas de prêtres pédophiles dans le monde entier. Il a pris connaissance des témoignages des victimes et on peut vraiment dire qu'il a été converti. Il était scandalisé, horrifié. Il a été le premier pape à adopter officiellement une politique de tolérance zéro dans l'Église. C'est lui qui a entrepris de débarrasser systématiquement le clergé des auteurs d'abus sexuels. C'est lui encore qui a obligé les conférences des évêques partout dans le monde à adopter une ligne stricte contre la pédophilie. Tout a commencé avec Benoît XVI. Quand il a démissionné en 2013, le chantier était en cours. Et François a hérité de cette situation quand il a été élu. Lorsque le nouveau pape prend ses fonctions, il affirme sa volonté de poursuivre le travail de son prédécesseur dans ce domaine. Si Benoît XVI s'est attaqué aux prêtres pédophiles, on attend de François qu'il mette en place un dispositif de sanction contre les évêques ayant couvert des abus. Un an après son élection, le pape François crée une commission pontificale indépendante pour la protection des mineurs composée d'experts internationaux. Il nomme à sa tête le cardinal Sean O'Malley qui a assaini le diocèse de Boston touché par le plus vaste scandale de pédophilie de l'histoire de l'Église aux États-Unis. C'est un coup de semence qui a été entendu dans l'ensemble du monde catholique. En choisissant le cardinal Sean O'Malley pour mener à bien ce combat, le pape a signifié on ne peut plus clairement qu'il prenait la question très au sérieux. L'irlandaise Marie Collins représente les victimes au sein de la commission. Elle a elle-même subi des abus sexuels de la part d'un prêtre aumônier lors d'une hospitalisation quand elle avait 13 ans. Il a gagné mon amitié puis il a abusé de moi et m'a agressé sexuellement à plusieurs reprises. Pour lever mes réticences il répétait toujours qu'il était prêtre et ne pouvait donc rien faire de mal. J'étais complètement désemparée parce que la personne qui abusait de moi le soir ne faisait qu'une avec celle qui me donnait l'Eucharistie ou qui écoutait ma confession le lendemain. Dieu devait m'en vouloir. Dans un premier temps Marie Collins hésite à rejoindre la commission. Je voulais être sûre qu'il ne s'agissait pas d'une simple opération de communication que je n'allais pas être manipulée et que la démarche était sincère mais s'il y avait ne serait-ce qu'une once d'espoir de provoquer de vrais changements je voulais en être. En 2017 pourtant elle se résout à démissionner. Ça fait trois ans que cette commission existe. Nous avons émis des recommandations qui ont été approuvées mais sur le terrain rien n'a vraiment changé. La proposition phare de la commission concerne la création d'une instance pour juger les évêques accusés d'avoir couvert les agissements de prêtres pédophiles. Le pape donne son accord en 2015 mais le projet mal accueilli au Vatican reste sans suite. Un catholique lambda peut avoir l'impression qu'il suffit que le pape décide quelque chose pour que ça se fasse. Comme on le sait il porte beaucoup de velléité de changement mais il y a des résistances. En 2016 François va plus loin et crée une procédure disciplinaire permettant de poursuivre et révoquer les évêques négligents. Mais un an après impossible de savoir combien de hauts dignitaires font effectivement l'objet d'une enquête. J'ai l'impression que le discours ne change pas. L'Église a toujours fait comme ça ça passera. Le prochain pape aura peut-être d'autres idées mais on pourra oublier tout ça. Si les évêques sont sur la scellette c'est parce qu'en droit canonique ils peuvent choisir ou non d'ouvrir une enquête en cas d'allégation d'abus sur mineurs. Et voici pourquoi. Au Moyen-Âge l'Église est tout sauf accommodante envers les prêtres coupables d'actes pédophiles. Elle les confie aux autorités séculières et les condamne sévèrement. Au fil des siècles l'institution devient plus indulgente et adopte une culture du secret. En 1922 sous le pontificat de Pie XI le Saint-Office modifie les règles. Les abus sexuels constituent non pas un crime sur mineurs mais un détournement du sacrement de la confession. On craint que les prêtres n'exploitent les confidences des jeunes fidèles pour exiger des faveurs sexuelles. Comme la confession elle-même les abus doivent donc rester secrets. Un évêque qui dénoncerait de tels agissements à la police risque ainsi l'excommunication soit un aller direct pour l'enfer. Aujourd'hui encore selon les lois canoniques qui régissent la vie de l'Église partout dans le monde les allégations d'abus sexuels doivent être signalées aux évêques et restent confidentielles. Si l'évêque estime qu'elles sont crédibles l'affaire est portée devant le Vatican. Alors seulement le procès canonique peut commencer à huis clos bien sûr. Au vu des récents scandales de pédophilie il serait logique que le Vatican oblige les évêques à déclarer à la police toute dénonciation d'abus sexuels. Mais les hommes d'Église sont simplement tenus de respecter le droit du pays dans lequel ils sont en poste. Autrement dit si leur état de résidence ne les contraint pas à faire un signalement tout peut continuer comme avant dans le secret. Mais pourquoi l'Église a-t-elle si peur de la transparence ? Peut-être parce que dans les pays de tradition catholique qui ont été épargnés par les scandales de la dernière décennie les responsables religieux refusent d'admettre que la pédophilie des prêtres est un vrai problème. Le père Hans Zollner a été appelé par Rome par Benoît XVI pour promouvoir des politiques de prévention au sein du clergé dans le monde entier. Il nous expose où selon lui il reste des progrès à faire. On ne peut pas dire que tous les pays d'Europe aient fait le nécessaire. Tous ne jouent pas le jeu. Certains pays d'Europe de l'Est ont encore du mal à se saisir du problème. Dans le sud de l'Europe la question n'est pas non plus traitée comme elle mériterait de l'être. Et nul besoin d'aller très loin pour trouver des marques d'immobilisme. Dans certaines régions d'Italie à cause de l'imbrication entre l'église et l'état et de certains facteurs culturels locaux il y a autour de la question des abus sexuels une volonté de ne pas perdre la face. Il n'est pas question de laver son linge sale en public. C'est tellement enraciné dans les esprits qu'un prêtre qui découvrirait qu'un de ses confrères abuse de petite fille ne trouverait pas le soutien nécessaire pour porter l'affaire devant les autorités ecclésiastiques et étatiques compétentes. Pour l'église catholique l'Italie tient un rang à part. C'est le lieu de résidence du pape et la curie romaine parle italien. C'est aussi le pays qui compte le plus de cardinaux au monde et détient donc le plus grand nombre de votes lors de l'élection papale. Mais en matière de pédophilie le clergé italien traîne les pieds. En 2012 le Vatican a rejeté les directives sur la protection des mineurs adoptées par l'église italienne et jugeant insuffisante. Deux ans plus tard le président des évêques italiens déclarait que le fait de dénoncer un agresseur sexuel aux autorités civiles constituait une atteinte à la vie privée. Officiellement depuis l'an 2000 plus de 130 prêtres en Italie ont été visés par des accusations crédibles d'abus sur mineurs. Un grand nombre de responsables de l'église estiment toujours que le clergé italien n'est pas concerné par le problème. Comme Mgr Sigalini évêque de Palestrina non loin de Rome. J'essaie souvent de comparer notre situation ici en Italie à celle des autres pays. Je ne pense pas que le clergé italien soit là. Je n'avais jamais entendu parler de tel délit au sein de l'église avant de devenir évêque. J'ai mené une vie tout à fait normale au séminaire où j'ai été témoin de diverses choses mais en aucun cas de quoi que ce soit de ce genre-là. Qu'un prêtre ait pu avoir une attitude déplacée envers un adolescent sans c'est possible mais de là à invoquer un acte de pédophilie. On ne peut pas parler de pédophilie avec un jeune de 15 ou 16 ans. Il pourrait s'agir d'un petit malin qui consentirait jusqu'à un certain degré. Il demeure que le prêtre à qui il a affaire est un crétin dont les agissements n'ont pas lieu d'être. A l'instar de la conférence épiscopale italienne Domenico Sigalini affirme qu'un évêque apprenant qu'un prêtre est accusé de faits de pédophilie n'a pas à le signaler à la police. En Italie, un évêque n'est pas obligé de dénoncer un prêtre ayant commis un acte de pédophilie. C'est au père de l'enfant de s'en charger. Je pourrais intenter au prêtre un procès canonique relevant uniquement de l'Église mais en aucun cas rendre des comptes à la justice italienne et le dénoncer. Je ne suis pas procureur. Dans les faits, aucune loi italienne n'empêche les hommes d'Église de faire de telles allégations aux autorités. Simplement, ils n'y sont pas obligés, contrairement à un directeur d'école, par exemple. Voici ce que dit le droit italien. Je traduis. Les ecclésiastiques ne sont pas tenus de fournir aux magistrats ou à toute autre autorité des informations sur des personnes ou des éléments dont ils auraient eu connaissance du fait de leur ministère sacré. La loi actuelle est un héritage du texte que je lis ici. Les accords du Latran, signés en février 1929. Trois conventions signées entre le Saint-Siège et l'État italien, représentées alors par Benito Mussolini. Ces accords confèrent à l'Église catholique une position privilégiée dans le pays et renforcent son assise politique et financière. Un pouvoir intimidant aujourd'hui encore pour les victimes d'abus et leurs familles. L'omerta, la loi du silence, est encore très présente car en Italie, l'Église tient une place prépondérante. C'est une institution assez puissante et il est probable que ceux qui souhaiteraient la défier n'osent pas franchir le pas. cette collusion entre pouvoir politique et financier est au cœur de l'affaire du père Mauro Inzoli, condamné pour pédophilie en juin 2016. Perinzoli était connu pour être l'un des leaders de communion et libération. un mouvement catholique à la tête de nombreuses oeuvres caritatives dont les chiffres d'affaires annuels s'élèvent à plusieurs millions d'euros. Nous sommes à Crema, une jolie petite ville proche de Milan, au cœur de la région la plus prospère d'Italie. Voici l'église où le père Inzoli disait la messe. Mais il ne recherchait pas que les richesses spirituelles. C'est un prêtre qui menait grand train. Il avait un goût prononcé pour les grosses cylindrées, d'où son surnom de Don Mercedes. Il aimait fumer le cigare et débattre avec les personnalités politiques dans des restaurants étoilés du Guin Michelin. Bien introduit dans les milieux politiques, le père Inzoli avait apporté à la ville des emplois et des financements. Il s'investissait dans des associations proposant des repas aux nécessiteux, de l'aide et du soutien scolaire aux enfants les plus démunis. Le projet le plus pharaonique du père Inzoli était la création d'une école catholique en périphérie de Crème. Ce devait être un grand complexe avec une maternelle, plusieurs écoles, une salle de spectacle, un centre sportif, et bien sûr, une chapelle. Budget total, 40 millions d'euros, financés pour partie sur fonds publics. Mais vous le voyez, ce complexe n'a jamais été achevé. En février 2013, la fondation à l'origine du projet a été dissoute. « Le père Inzoli avait de gros ennuis depuis trois mois. » En décembre 2012, l'évêque de Crème écrit aux fidèles pour faire savoir que le père Inzoli ne fait plus partie du clergé. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi la jugeait coupable d'abus sexuels sur mineurs et la destituer. Stéphania Bonaldi est maire de Crème. En apprenant la nouvelle, elle a demandé une enquête au parquet, ce que n'avaient fait ni les proches des victimes ni les membres du clergé. En tant que maire de la ville, mais aussi maire de famille, je me suis souvent demandé pourquoi les proches des enfants victimes du père Inzoli n'avaient pas porté plainte auprès des autorités italiennes. Durant le procès, les témoignages des familles tradusaient une certaine réticence, comme s'ils avaient voulu dédramatiser la situation ou minimiser l'effet. Selon moi, il n'y a pas d'autre mot que l'omerta, la loi du silence, pour comprendre une telle attitude. Étant donné les faits graves qui se sont produits, c'est totalement irresponsable car nous aurions pu intervenir beaucoup plus tôt. N'oublions pas que ces événements se sont déroulés sur plus d'une décennie. La justice détermine qu'entre 2005 et 2008, Mauro Inzoli a abusé sexuellement de cinq mineurs âgés de 12 à 16 ans. D'autres cas frappés de prescriptions n'ont pas pu être portés devant les tribunaux. Selon la juge des investigations préliminaires, le prêtre prétendait accomplir des rites religieux, comme le baptême des testicules. Si un grand nombre de personnes, de familles, de couples et de jeunes n'ont pas osé s'affranchir de leur soumission au père Inzoli, c'est que le prêtre était une grande figure locale de l'autorité spirituelle. Mais c'est sans doute aussi lié au fait que le mouvement Communion et Libération et la Compagnie Adèle Opéré, une association d'entrepreneurs sont des milieux d'affaires où l'argent est roi. Beaucoup doivent leur poste au père Inzoli. Il est donc évident que lorsque des familles ou des communautés entières s'en remettent à un seul et même individu, elles lui donnent carte blanche pour décider de leur sort. Dans l'affaire du père Inzoli, la loi du silence ne s'arrête pas à Crème. En 2015, elle atteint aussi le Vatican. Lors du procès du père Inzoli, il s'est passé quelque chose de très grave. Le magistrat a demandé au Vatican de lui donner accès à l'ensemble du dossier sur la Congrégation pour la Doctrine de la Foire au moyen d'une commission rogatoire internationale. Mais le Vatican a refusé, prétextant que ces documents étaient soumis au secret pontifical. au secret pontifical. Le Vatican c'est la raison pour laquelle le procureur a dû mener seul son enquête. Il a retrouvé lui-même les victimes et a perdu énormément de temps. Je suis très surpris de constater que ces secrets et la loi du silence continuent d'exister sous le pontifical de François. Mauro Inzoli pour 30 ans et point de référence de la communion et de la libération à Crémone est condamné à 4 ans et 9 mois avec un rite abrévié pour pédophilie du tribunal de Crémone. Le procès du père Inzoli a eu une issue étonnante. Ayant fait appel du verdict le prêtre a obtenu sa réintégration dans le clergé par le pape en personne. Ce document officiel du Vatican indique que la Congrégation pour la Doctrine de la Foi avait l'intention de rejeter l'appel de Mauro Inzoli. C'est le pape qui a décidé de le réhabiliter. En 2014 le pape François enjoint au père Inzoli de rester éloigné des mineurs et de se retirer dans une vie de prière. Trois ans plus tard le pape a ordonné la réouverture de l'enquête et finit par retirer la protection canonique à Mauro Inzoli pour qu'il soit jugé par les instances civiles. Il paraît que le souverain pontife aurait été mal informé. C'est une bonne nouvelle pour les familles des victimes mais il est inquiétant que certains proches conseillers du pape les poussaient à prendre une décision aussi lamentable dans un premier temps. D'après ce document entre 2004 et 2013 l'église a traité les cas de 3420 prêtres visés par des accusations crédibles de viol ou d'agression sur mineurs. parmi eux 848 ont été bannis des ordres et 2572 ont écopé d'une sanction moins sévère. Un quart seulement a donc été défroqué. J'ai interrogé un prêtre démis de ses fonctions sous le pontificat de Benoît XVI. Il m'explique d'où lui vient son attirance pour les enfants. C'était le charme des enfants mais ça je pense que tout le monde peut, sans être attiré sexuellement peut être ému par le charme d'un enfant. Ça c'est pas ça n'a rien d'extraordinaire. Le problème c'est quand cette émotion entraîne un passage à l'acte. L'ancien homme d'église a souhaité rester anonyme. Il dit s'être livré à des attouchements sur des enfants avant même son ordination. Au séminaire il n'y avait absolument aucune formation aux réalités sexuelles aucun discernement psychologique même ultérieurement dans les séminaires je n'ai eu aucune formation morale pas seulement de sexualité même de morale à cette époque-là où je me suis livré à des attouchements à quelques attouchements qui étaient donc des agressions sexuelles. J'ai eu des relations assez suivies avec un jeune garçon je ne l'ai pas violé je l'ai caressé je fais des attouchements oui je le caressais sur les parties intimes oui je faisais des fellations. certains prêtres s'en sont aperçus et m'ont dit fais attention mais on n'a absolument pas accordé à cela l'importance que ça aurait dû avoir c'était des questions dont on ne parlait pas purement et simplement. en 2005 après plus de 20 ans de prêtrise il est arrêté pour abus sexuels sur deux mineurs cinq ans plus tard il est renvoyé de l'église et j'ai vécu ça comme un assassinat un assassinat ecclésiastique si on veut lutter contre la pédophilie c'est pas en sanctionnant les pédophiles qui sont passés à l'acte qu'il faut le faire c'est avant qu'ils passent à l'acte difficile de compatir avec la peine de cet homme privé de ministère mais cet entretien m'a fait reconsidérer les choses j'ai toujours considéré les prêtres pédophiles comme des individus dysfonctionnels mais je me demande à présent si ce n'est pas le système tout entier qui est à pointer du doigt je l'amène je l'amène profondément Dieu llora les crimes et les pecs de les abusos sexuels à menores ne peuvent être maintenus en secret pour plus de temps mon enquête se poursuit aux Etats-Unis où ont éclaté en 2002 les premiers scandales de pédophilie au sein de l'église aucun autre pays ne s'est autant intéressé à la question L'église catholique américaine a investi plus d'un milliard de dollars dans des programmes novateurs pour prévenir les abus sexuels sur mineurs aujourd'hui on prend les empreintes digitales de tous les employés de l'église aux Etats-Unis et on enquête sur leur passé pour vérifier qu'ils n'ont rien à se reprocher dans ce domaine mais même ici l'institution ne parvient pas à tenir les promesses de son pape un nouveau scandale en Pennsylvanie en est la preuve nous sommes à Altoona à deux heures de route de Philadelphie la région est en majorité peuplée de descendants d'immigrés européens venus travailler dans les aciéries et les mines de charbon l'église catholique a toujours été puissante ici en août 2015 une perquisition est ordonnée dans ce bâtiment administratif il s'avère que le diocèse y a enterré discrètement des centaines de dossiers d'abus sexuels datant des 40 dernières années ces archives secrètes étaient remplies de classeurs et de cartons qui renfermaient pas moins de 115 000 documents concernant les agissements des prêtres du diocèse un chiffre ahurissant l'enquête fait état de centaines d'enfants ayant subi des abus sexuels et mettant en cause au moins 50 prêtres et peu de temps avant ces révélations certains hommes d'église mentionnés dans ces documents étaient encore en poste l'enquête a été conduite par Daniel Dye procureur général adjoint de l'état après 2002 beaucoup de gens s'attendaient à des changements de grande ampleur l'église avait promis des réformes à Altoona Johnstown on n'en a pas vu les évêques ont continué à permettre aux pédophiles de sévir à les couvrir et à faire de la rétention d'informations ils n'ont pas donné aux paroissiens et aux victimes les éléments qui leur auraient permis de protéger leur famille l'ampleur de l'enquête était en elle-même considérable le nombre de victimes écrasant plusieurs centaines autrement dit plusieurs générations de fidèles ont subi des violences de la part de leur propre clergé parmi les documents figure une grille récapitulant les sommes proposées aux victimes en réparation d'abus allant des caresses intimes aux fellations et aux viols appliquer un barème au traumatisme d'un enfant a quelque chose de choquant ces victimes n'osaient pas en parler à leur entourage elles pensaient qu'on ne les croirait pas en raison du pouvoir de l'institution ecclésiastique les payer c'était les réduire définitivement au silence on leur proposait parfois une assistance psychologique mais toujours en moyennant une stricte confidentialité elles devaient s'engager à ne rien révéler et chaque fois que les victimes se tournaient vers le diocèse dans l'espoir qu'on les aide elles se retrouvaient sous une chape de plomb supplémentaire il s'avère que la police locale était elle aussi de mèche l'emprise de l'église sur les fonctionnaires locaux a pesé sur tous les aspects de l'enquête un prêtre a affirmé que le chef de la police d'Altoona était choisi par le diocèse pendant des décennies les autorités locales ont collaboré avec les déchets pour écarter en toute discrétion les auteurs d'agressions et les muter là où personne n'avait connaissance de leurs agissements entre deux postes les prêtres coupables d'actes de pédophilie étaient envoyés dans des cliniques gérées par l'église pour y suivre un traitement psychiatrique le père Gérard McGlone psychologue clinicien a dirigé l'un de ces établissements qui a accueilli de nombreux patients d'Altoona c'est un spécialiste des prêtres pédophiles on pensait que tous ces auteurs d'agressions avaient eux-mêmes subi des abus sexuels mais ce n'est pas ce que disent les faits en revanche la plupart d'entre eux ont subi une forme de traumatisme dans leur parcours en réalité on a plutôt affaire à une combinaison de différents facteurs il y a au départ des réalités biologiques ou physiologiques une réaction du corps mais cela fait aussi écho chez eux à des épisodes passés sur un plan psychologique toutefois l'élément clé qui est mal compris et insuffisamment étudié c'est la façon dont les facteurs conjoncturels et le système ont encouragé une culture d'abus sexuel souvent un prêtre est attiré par des jeunes gens d'une tranche d'âge bien précise qui correspond à l'âge où lui-même est entré au séminaire ou dans la vie religieuse parce qu'il est resté bloqué à ce stade de maturité affective généralement il s'intéresse donc aux mineurs auxquels il peut s'identifier du point de vue de leur maturité psychosexuelle la plupart des agresseurs sexuels sont des prêtres qui ont eu l'occasion de passer à l'acte sans se rendre compte que leurs besoins relationnels personnels pouvaient être satisfaits dans des relations adultes plus adaptées alors ils s'en sont pris à un séminariste ou à un adolescent vulnérable qui avait le malheur d'être là à en croire les études publiées aux Etats-Unis ces dix dernières années la majorité des prêtres pédophiles n'aurait peut-être pas franchi le pas avec une formation appropriée ou une répression plus sévère des abus sur mineurs trop souvent on dit qu'il s'agit de quelques brebis galeuses on met tout sur le dos d'une poignée de prêtres en disant ça on passe à côté de la grande majorité des agresseurs sexuels et on perd de vue les changements systémiques qui s'imposent parce que c'est le troupeau tout entier qui est touché depuis que l'affaire d'Altuna a éclaté quelques 250 personnes ont dénoncé de nouveaux cas d'abus sur mineurs l'enquête est loin d'être terminée mais la plupart des victimes ne pourront pas porter leur affaire devant la justice en raison de la prescription en Pennsylvanie comme dans la plupart des états américains il existe une durée limitée pour poursuivre certains crimes et délits et ce délai est au coeur d'une bataille qui fait rage ici et dans le reste du pays qui fait rage dans son état Marc Rodsey élu au parlement de Pennsylvanie milite pour une réforme de la prescription dans son état si j'ai voulu me lancer en politique c'est notamment pour une raison très personnelle car j'ai été victime d'abus sexuels quand j'étais enfant en 1984 à l'école paroissiale à l'époque je n'ai pas pris la mesure de ce qui m'arrivait mais après avoir vécu le suicide de deux amis d'enfance j'ai compris que je ne pouvais plus me taire qu'il fallait que je parle pour toutes les victimes Marc Rodsey est alors un enfant de coeur de 13 ans un prêtre de son école gagne peu à peu sa confiance et la tire chez lui la première fois que je suis allé dans sa chambre il m'a proposé une bière je me suis dit qu'il était cool il m'a aussi parlé de sexe de ce jour là quand j'ai avoué que je n'y connaissais pas grand chose il m'a dit je peux t'aider je peux t'apprendre deux ou trois choses sur le sexe et il a lancé un film porno je ne sais pas comment il s'y est pris mais il a réussi à m'enlever mon pantalon une fois que j'étais en érection il a commencé à prendre des photos avec un polaroïd en m'expliquant qu'on allait faire une courbe de croissance de mon pénis il disait que c'était important de le mesurer et de faire des statistiques pour suivre la progression je savais que je n'étais pas le premier à venir dans sa chambre parce qu'il y avait des centaines de polaroïdes d'autres garçons sur son bureau dont certains que je reconnaissais c'était des camarades de l'école en voyant ces photos je me suis dit que tout ça devait être normal puisque d'autres enfants le faisaient pendant des mois les séances dans la chambre du presbytère se répètent jusqu'au jour où le prêtre agresse l'adolescent et le viole dans la douche aujourd'hui le grand regret de Mark Rodsey est de ne pas avoir parlé plus tôt et porté plainte à 13 ans je pensais que si ça s'ébrutait on dirait que j'étais homo ou que c'était de ma faute les émotions se bousculaient dans ma tête c'était en 1984 et je n'étais qu'un ado malheureusement ces blessures ne guériront jamais il lui a fallu 25 ans pour rompre le silence ce n'est pas rare chez les victimes d'abus sexuels les personnes qui ont subi des abus pendant l'enfance ou l'adolescence mettent beaucoup de temps à admettre ce qui leur est arrivé ils mettent ça de côté dans un coin de leur tête ils font en sorte de ne pas y penser ou ils figent le souvenir et même s'ils y pensent il est très dégradant pour des garçons d'avouer qu'ils ont été victimes de ces vices sexuels il y a donc peu de chance pour qu'ils en parlent à leurs parents par contre ça peut entraîner plus tard des compulsions diverses des addictions à l'alcool ou à la drogue c'est seulement quand tous ces palliatifs auront échoué qu'ils se diront peut-être voilà ce qui m'est arrivé ce n'était pas anodin même si je l'ai cru et ça a détruit ma vie et ça a détruit ma vie Marc Rodzi a choisi d'entrer en politique pour changer la durée légale de la prescription nous nous battrons pour cette loi jusqu'à notre dernier souffle mais pour l'instant sa proposition de loi est bloquée je pensais qu'elle passerait comme une lettre à la poste c'était une telle évidence mais la conférence catholique de Pennsylvanie ne l'entend pas de cette oreille elle a recruté 39 lobbyistes pour convaincre une cinquantaine de sénateurs et les prêtres sont allés jusqu'à prêcher contre la loi ils ont dénoncé publiquement certains représentants et sénateurs dans leur paroisse d'origine ils les ont mis dans l'embarras devant leur congrégation ils ont fait circuler leur nom dans des lettres d'information et ils ont dit aux fidèles qu'il ne fallait pas soutenir les élus qui étaient en faveur de cette proposition de loi ces dernières années l'église catholique américaine a dépensé des millions de dollars pour empêcher différentes réformes des délais de prescription car pour l'institution le coût de la transparence serait encore plus élevé la prescription est une limite artificielle un délai maximal pour porter plainte dans le cas d'un différent sur un contrat la prescription est très brève pour un meurtre il n'y a pas de prescription concernant les abus sexuels sur mineurs elle est courte parce qu'on est parti du principe que les enfants parleraient mais on a eu tort l'enjeu de cette réforme va bien au-delà de la Pennsylvanie c'est un problème dans tous les états américains mais aussi ailleurs dans le monde le Japon l'Allemagne l'Ecosse l'Irlande et l'Australie ont tous récemment envisagé de changer leur délai de prescription dans son combat l'église américaine a trouvé un allié improbable le secteur des assurances à une époque le grand public ignorait tout de ces abus sexuels en série au sein de l'église mais les évêques eux étaient au courant les diocèses ont contracté des assurances pour pouvoir verser de l'argent aux victimes dans l'hypothèse où elles se manifesteraient les compagnies d'assurance ont perçu des primes pendant des décennies sans jamais avoir à dédommager qui que ce soit du jour au lendemain il faudrait qu'elles débloquent des fonds et elles n'en ont aucune envie les évêques et les assureurs sont donc en première ligne pour s'opposer à cette réforme et l'église a raison de craindre une telle réforme quand le Minnesota a suspendu la prescription des abus sexuels sur mineurs plus de 850 nouvelles victimes se sont fait connaître en Californie ils ont été plus d'un millier en tout 15 diocèses américains sont en faillite et on estime que l'église a déjà déboursé près de 3 milliards de dollars en dédommagement l'église serait obligée d'arrêter ses soupes populaires de fermer ses établissements de santé et ses écoles confessionnelles pour elle la levée de la prescription serait une très mauvaise nouvelle les cas de pédophilie découverts en Pennsylvanie ne remontent pas tous à plusieurs décennies les plus récents révèlent d'ailleurs une tendance alarmante qui devrait aussi préoccuper l'église en dehors des Etats-Unis Joe Maurizio prêtre à Central City en Pennsylvanie se rendait ainsi régulièrement en Amérique centrale pour apporter un soutien humanitaire et financier à des enfants en détresse Elisabeth comment avez-vous rencontré le père Maurizio j'ai fait sa connaissance en travaillant pour ProNinio un centre de réinsertion ou Honduras pour les enfants des rues abandonnées le père Joe s'investissait depuis un certain temps dans ce programme il avait contribué à le créer et était un donateur important ça a été terrible d'apprendre qu'il était accusé d'abus sexuels sur ses mêmes enfants Elisabeth Williams est alors présidente de ProNinio USA elle se rend au Honduras pour en savoir plus les témoignages étaient très inquiétants on racontait que le père Joe proposait des bonbons ou de l'argent en échange de faveurs sexuelles insistant soit à se déshabiller soit à se masturber devant lui c'était une lourde décision que faire de ces allégations ça risquait de nous coûter de l'argent il en allait de la réputation de l'ONG et de notre crédibilité sur le terrain l'avenir du programme était en jeu il y avait donc beaucoup à perdre mais en fin de compte la décision était simple nos petits protégés n'étaient pas à vendre Elisabeth Williams fait un signalement au FBI et bannit le prêtre de l'institut mais elle ne s'arrête pas là le soir en couchant mes enfants je pensais souvent à tous ces parents de Pennsylvanie et je me disais ils ont le droit de savoir ce que je sais on a donc fait des démarches et appris que l'évêque était la seule personne qui avait autorité pour interdire au père Joe de fréquenter des enfants en 2009 Elisabeth se rend donc à Altoona pour rencontrer l'évêque on n'a pas demandé le licenciement du père Joe on voulait simplement qu'il soit suspendu pour la durée de l'enquête afin que les enfants soient en sécurité c'est ce qu'ils nous ont promis mais ils n'ont pas du tout tenu parole pour convaincre ses interlocuteurs Elisabeth retourne à l'évêché avec des vidéos des témoignages de 5 mineurs on a alors reçu une lettre des avocats de l'évêché indiquant qu'il fallait des allégations crédibles pour justifier des mesures on ne voyait pas en quoi les témoignages qu'on avait présentés n'étaient pas crédibles qu'est-ce que ça veut dire crédibles ? comment pouvait-il balayer tout ça d'un revers de main sans même avoir écouté ces garçons ? c'était et ça reste incompréhensible après une brève parenthèse le père Maurizio reprend ses voyages en Amérique centrale en 2014 au retour de l'un de ses déplacements il est arrêté par des agents fédéraux c'est alors seulement que l'évêque le suspend en 2016 Joe Maurizio a été condamné à 16 ans de prison pour relations sexuelles illicites blanchiment d'argent et possession d'images pédopornographiques l'ancien évêque d'Altuna n'a pas souhaité s'exprimer sur les faits son successeur actuellement en poste a refusé toute interview concernant les affaires révélées par l'enquête le cas du père Maurizio m'a ouvert les yeux les prêtres pédophiles vont maintenant chercher de nouveaux terrains de chasse dans les pays pauvres là où l'église et la société sont moins sensibilisés aux problèmes des prêtres jugés inaptes à exercer ici par les évêques américains ont été mutés en Amérique du Sud par exemple parfois dans des villages très pauvres où la population n'était pas méfiante dans des pays où les évêques n'appliquent pas la tolérance zéro où les règles sont beaucoup moins strictes et ils se retrouvent à nouveau en contact avec des enfants la situation est alarmante Anne Barrett Doyle fait partie des cofondateurs de BishopAccountability.org qui s'efforce de suivre à la trace les prêtres pédophiles partout dans le monde puisque l'église elle ne le fait pas certains passent à travers les mailles du filet ce sont des loups solitaires qui partent pour se cacher dans des pays lointains mais la plupart sont en poste dans des diocèses et l'évêque local est au courant de leurs agissements ce qui serait vraiment utile ce serait que le Vatican publie la liste des prêtres visés par des accusations crédibles l'église l'église sait pertinemment qui ils sont et où ils se trouvent la diffusion de ces noms serait un service précieux rendu au grand public Anne Barrett Doyle est confrontée quotidiennement à la face la plus sombre de l'église elle reste pourtant une catholique fervente affirmant que c'est la foi qui l'aide à avancer j'estime que je dois ma vie à l'église mais toute institution doit rendre des comptes ça la rend plus solide je crois que nous sommes une force au sein de l'église pour aller vers plus de transparence en parcourant sa base de données je découvre un dossier particulièrement sordide celui du père Nicola Corradi un prêtre italien en 2009 l'homme a été accusé d'abus sexuels par un ancien élève de l'institut Provolo de Véron dans le nord de l'Italie une école catholique pour enfants sourds et malentendants j'apprends qu'il a depuis été muté dans un établissement du même réseau en Argentine Gianni Bisoli a été le premier à accuser le père Corradi à l'âge de 9 ans après avoir perdu l'audition il est envoyé par ses parents à l'institut Provolo de Véron à l'internet à l'internet à l'internet à l'internet Selon Gianni Bisoli le père Corradi n'était pas un prédateur isolé. Il affirme que les agressions sexuelles étaient fréquentes à l'Institut, surtout dans les toilettes et le dortoir. Les mauvais traitements étaient bien systématiques à l'Institut. En 2009, plus de 60 anciennes victimes se font connaître et dénoncent des abus sexuels et des violences. Trois ans plus tard, une commission d'enquête mise en place par le Saint-Siège leur répond. Ces conclusions sont plutôt tièdes. Presqu'aucun de ces prêtres n'a été condamné. Seuls deux d'entre eux ont été rappelés à l'ordre. Du point de vue de la loi civile, tous ces délits étaient hélas prescrits. Et le Vatican n'a même pas accordé le moindre dédommagement aux victimes. Voici la lettre adressée à l'avocat des victimes par le diocèse de Vérone, au nom du Vatican. Franchement, je suis perdu. D'un côté, il reconnaît que des abus ont eu lieu à grande échelle à l'Institut Provero. De l'autre, il affirme que les accusations arrivent trop tard pour pouvoir être étayés. Le père Corradi n'est mentionné nulle part. Et le témoignage de Gianni Bisoli est jugé peu crédible, contradictoire et incohérent. Par-dessus le marché, aucun prêtre n'est relevé de ses fonctions. Un seul se voit interdire tout contact avec les enfants. Mais en novembre 2016, nouveau rebondissement. Un prêtre italien a été arresté à Mendoza, en Argentine. Don Nicola Corradi, de 82 ans, est finito en manette insieme à un autre sacerdote dans l'ambito d'une inquièce pour abusi sessuali. Les violences s'arrivent dans un institut pour bambini non udenti. Je décide alors de me rendre en Argentine, à Mendoza, petite ville au pied de la cordillère des Andes, près de la frontière chilienne. C'est là qu'a été ouverte l'enquête contre le père Corradi pour abus sexuels et corruption de mineurs. Une audition se termine dans une salle d'audience à cet étage. Le père Corradi et les autres prêtres arrêtés dans l'affaire sont ici. Voilà le père Corradi. L'audition révèle des informations terrifiantes. Que se passait-il entre les murs de l'institut ? L'arrivée du père Corradi à l'institut a coïncidé avec l'apparition de toute une série d'infractions d'une extrême gravité. telles que la corruption des mineurs, les viols et les agressions sexuelles. Les cibles en étaient les pensionnaires de l'institut. J'emploie sciemment le terme de corruption de mineurs. Il n'est pas usurpé, dans la mesure où les enfants se sont mis à reproduire entre eux les conduites déviantes que le prêtre Corradi leur avait montrées. C'était un cercle vicieux. Depuis le début de l'enquête en novembre 2016, d'anciens élèves, encore mineurs pour certains, ont raconté que les abus sexuels avaient lieu dans les chambres et dans la pièce servant de confessionnal, qu'ils appelaient la petite maison de Dieu. Toutes ces révélations étaient tellement inconcevables que nous ne pouvions nous résoudre à y croire. Je me suis rapidement rendu compte que nous étions en train d'entrouvrir la boîte de Pandora. Parmi les victimes des viols, il y avait des enfants qui n'avaient que 7 ans. Les agressions sexuelles qu'on leur a infligées sont si abominables qu'elles dépassent l'entendement. Je pense notamment au cas du prêtre qui avait fait de la sodomie sa stratégie de viol sur les mineurs. Il s'agit vraiment d'accusations gravissimes. Ils ont été faites très graves. Voici l'Institut Provoleau. Ce qui me frappe, c'est l'aspect idyllique de l'endroit. Si j'étais le père d'un enfant malentendant vivant dans une région déshéritée d'Argentine, je serais fou de joie à l'idée que mon fils ou ma fille puissent avoir la chance d'être scolarisés ici. On a d'autant plus de mal à comprendre les abus systémiques perpétrés derrière ces murs, selon l'enquête. L'histoire de Joel illustre bien le cycle de violences qui se perpétuaient à Provoleau. Il a été agressé par un pensionnaire plus âgé, lui-même victime d'abus sexuels. Il a été agressé par d'un enfant. Il mangeait assez bien saque de... ... C'est bon, c'est bon. La mère de Joël comprend qu'il se passe quelque chose en découvrant un dessin que le petit garçon rapporte à la maison. Une fois, Joël m'a montré un dessin pornographique avec un homme en train de faire une fellation à un autre homme. Ma réaction a été de lui coller une gifle. Du coup, mon fils s'est mûré dans le silence. Je l'ai envoyé se coucher. Au fil des jours, j'ai remarqué qu'il avait du sang sur ses sous-vêtements. Je lui ai demandé d'où ça venait. Il m'a répondu qu'il était constipé, mais je n'en ai pas cru un mot. J'ai continué à le harceler de questions jusqu'à ce qu'il se confie à moi. Il m'a dit qu'il ne supportait plus l'idée que son tuteur avait abusé de lui. J'ai voulu savoir ce qu'il entendait par « abuser ». Joël m'a avoué qu'il avait été pénétré. Le même tuteur l'avait forcé à violer un autre garçon. Joël n'avait que 9 ans au moment des faits. Cynthia Martinez retire son fils de l'institut et porte plainte à la police, sans aucun résultat. Depuis 2008, combien d'enfants auraient pu être sauvés si des mesures avaient été prises ? J'ai bien vu que la procureure qui prenait ma déposition ouvrait de grands yeux quand j'ai prononcé le nom d'église catholique. L'air de dire « mais qu'est-ce qui va me tomber dessus ? » Je crois que l'église catholique a une grande responsabilité dans ses affaires de prêtres coupables d'abus sexuels. Je pense qu'elle les couvre. Dans notre cas, du moins, c'est ce qu'elle a fait. Ils n'ont jamais levé le petit doigt. Ils ne sont jamais allés voir ce qui se passait sur place. Ils n'ont jamais ouvert la moindre enquête. Rien n'a été fait, absolument rien. A aucun moment tout au long de ces années. Aujourd'hui, le père Coradi est assigné à résidence pour la durée de l'enquête. Ses avocats réfutent avec détermination toutes les accusations qui le visent. Quant à l'évêque de Mendoza, il affirme qu'il ne savait rien du passé du prêtre. Visiblement, Nicolas Coradi était sous l'autorité de l'ordre religieux gérant l'Institut Provolo. C'est la justice qui se prononcera sur la culpabilité du père Coradi. Mais ce qui semble crucial dans cette histoire, c'est de comprendre qui, dans la hiérarchie de l'Église, a permis à un prêtre accusé d'abus sexuels sur des enfants malentendants en Italie de continuer à travailler avec des enfants malentendants en Argentine. C'est à l'Église d'identifier les coupables et de les punir. Le pape François a décrété que de hauts responsables pourraient désormais les coupables. Il promet être congédiés s'ils ne démettaient pas de leur fonction les prêtres délinquants sexuels. Mais qu'en est-il des évêques qui se sont montrés négligents par le passé ? Il existe un principe en droit, qui vaut aussi pour le droit canonique. C'est qu'une loi ne peut pas être rétroactive. Les évêques qui lisent aujourd'hui les instructions du pape et qui, en conscience, constatent qu'ils ont enfreint par le passé les obligations propres à leur ministère, devraient se poser des questions. Si à l'époque, je n'ai pas agi comme l'exige des consignes actuels, je dois démissionner de mes fonctions. Certains dignitaires parmi les plus éminents sont touchés par le scandale. Le cardinal Domenico Calgano, président de l'administration du patrimoine du siège apostolique, qui gère les biens du Saint-Siège, est accusé d'avoir maintenu en poste un prêtre pédophile lorsqu'il était évêque. Le cardinal George Pell, l'argentier du Vatican, a récemment été entendu, car il aurait étouffé des accusations de pédophilie en Australie. Quant au cardinal Javier Erasuris, proche conseiller du pape François, il aurait retardé l'enquête dans une affaire retentissante au Chili. Il reste encore trop d'archevêques et de cardinaux soumis à la loi du silence, qui n'ont pas été écartés par le pape François. Ils continuent d'officier, bien qu'ils aient agi de manière très peu catholique par le passé. Ils sont encore dotés d'un grand pouvoir. Et j'estime pour ma part que le pape François n'a pas du tout tenu ses promesses, ni agi comme il aurait dû le faire. Si j'en juge par mes observations, l'Église ne tire pas suffisamment les leçons de ses erreurs passées. Peut-être parce que la protection des enfants ne passe pas seulement par de nouvelles lois, mais aussi par un changement culturel profond. On continue à considérer au sein des communautés catholiques le prêtre comme quelqu'un qui est supérieur à nous, comme quelqu'un qui finalement incarne le Christ quelque part, qui a une part de sacré en lui. Et du coup, à force de le mettre sur un piédestal, je pense que pour les prêtres, c'est quelque chose de compliqué à vivre et ça peut faciliter comme ça cette espèce d'attitude de mouton qu'on peut avoir de ne jamais dire à un prêtre quand ça va mal. Nous avons découvert un élément clé en étudiant ces agressions sexuelles. C'est l'incapacité à nouer des relations entre adultes matures qui génèrent souvent les comportements que l'on constate chez la majorité des prêtres coupables d'agressions sur mineurs. C'est tout un système qui a soutenu ces comportements à grande échelle ou qui a détourné les yeux. À cause d'une méconnaissance de la sexualité, d'un manque d'intelligité sexuelle et d'une absence de responsabilisation en matière relationnelle. Cette idée qu'il faut vraiment aimer et se préoccuper des gens que l'on côtoie dans la vie. Je pense qu'une grande part de l'impunité rencontrée dans ces affaires est due à l'univers très masculin de l'Église. Les rares fois où les femmes ont occupé de hautes fonctions, elles n'ont pas hésité à briser le silence. Elles sont aussi plus protectrices envers les enfants. Et ce sont toujours elles qui parviennent à rompre les liens de solidarité masculine. Il faut que les esprits changent. Il faut que les cœurs changent. Il faut que les consciences changent. C'est un changement de mentalité contre l'omerta, contre le silence, devant ce crime tellement spécifique de la pédophilie. Il reste beaucoup à faire. Mais avant toute chose, l'Église doit reconnaître que les victimes ont besoin d'assistance et de soins pastorales. Il faut les comprendre et non les attaquer. Ce n'est pas de leur faute si elles se sont faites abuser. Le pape François peut devenir une force de transformation dans ce domaine. Il doit faire preuve d'audace et se montrer aussi progressiste sur la question des abus sexuels sur mineurs que sur les autres questions internes à l'Église. Si François ne parvient pas à nettoyer les écuries d'Augias, non seulement son successeur héritera d'un lourd dossier en suspens, mais il devra assumer aussi la perte de crédibilité d'une Église qui promet des réformes sans jamais les mettre en œuvre. Il est temps pour le pape de marquer l'histoire et de lever la chape de plomb qui pèse encore sur les affaires d'abus sexuels sur mineurs. François a le pouvoir de rendre publics les archives de l'Église et d'obliger les évêques à signaler à la police toute accusation de pédophilie. La transparence a un coût, mais c'est la seule façon de garantir la justice pour les victimes d'hier et la protection pour les enfants de demain. pour les enfants de l'avenir. de l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada